... Clément Sividino vient d'ouvrir une galerie d'art contemporain à Perpignan. 200 mètres carrés d'exposition, mais aussi d'espace commercial, car une galerie d'art, c'est également une entreprise. Dans cette première exposition, qui rassemble des œuvres de Jean-Marie et Marthe Simonnet, la valeur des pièces va de 600 à 30 000 euros. Clément Sividino touchera une commission sur chaque vente. La pièce maîtresse de l'exposition, qui est une pièce unique, a été vendue. Celle-ci qui est sur l'affiche de l'expo et qui a été largement diffusée. On a également une paire de luminaires qui a été vendue. Et on a à l'étage une sculpture relief également, qui est en cours de négociation. Clément Sividino s'est installé récemment à Perpignan, mais sa clientèle est internationale. On a un carnet de clientèle à l'international qui se déplace, qui vient jusqu'à Perpignan pour venir voir des œuvres, venir voir des pièces. Nos clients parisiens ou de l'étranger apprécient également de venir passer une journée, voir deux journées ici, et ensuite voir les autres choses, le patrimoine de la région. Ça change d'aller à Ruzel à Paris. Gérer une galerie d'art exige une bonne stratégie financière et commerciale. Mais pour le choix des artistes et des œuvres, c'est toujours le coup de cœur qui doit primer. C'est très chic, très sobre. Ça me plaît beaucoup. Ce côté vraiment ethnique aussi. Avec Zian Forest, le coup de cœur a fonctionné. La plasticienne haudoise pourra exposer bientôt dans ce lieu unique en Languedoc-Roussillon. Dans la région, en fait, je n'exposais pas, ou peu. Où j'exposais à Paris, où je travaillais pour des décorateurs un peu loin de la région. Et maintenant, je vais enfin pouvoir travailler à proximité de mon atelier à Narbonne. La galerie L'Extension accueillera 4 à 5 expositions par an. Le calendrier est déjà rempli jusqu'au second semestre 2016.